Plus je travaille sur les transhumanistes, et plus je me convainc de ce que ce mouvement hérite de mouvements ancestraux qui étaient porteurs d'enjeux proprement métaphysiques. C'est là où la chose est intéressante pour un philosophe. Lorsqu'on voit des transhumanistes invoquer l'agnose, par exemple, on est assez sidéré, parce que l'agnose, c'est peu connu, mais c'est ce mouvement qui remonte à la haute antiquité égyptienne et qui s'est développé au cours du Haut Moyen-Âge, et qui regroupait tous ces gens qui considéraient que, finalement, Dieu avait été parasité dans son geste de création, parasité par des forces du mal, et ces forces du mal, donc, avaient conduit Dieu à bâcler son travail, si l'on peut dire, et ça a expliqué que nous soyons des êtres fragiles, nus, souffrants, vieillissants et mourants. Mais ce qui caractérisait les gnostiques, c'est qu'ils avaient tous la conviction que c'était par le savoir, l'agnose, qu'on allait peut-être pouvoir récupérer les choses. Le savoir pouvait peut-être nous conduire à être capable de parachever la création, c'est-à-dire d'aller à l'encontre de ces forces du mal et de renverser ces forces du mal qui avaient conduit la création à être inachevée. Aujourd'hui, les transhumanistes, quand ils sont instruits, n'hésitent pas à réclamer cette ascendance, dire, voilà, le moment est venu, effectivement, de pousser la création à sa perfection et d'en finir avec le mal, d'en finir avec l'altérité, d'en finir avec la violence, d'en finir avec toutes les puissances de limitation dont nous avons souffert jusqu'à présent. Donc, il y a quelque chose d'éminemment métaphysique dans cette position. Et ça, bon, évidemment, ça peut toujours verser en fanatisme parce qu'il n'y a rien de tel que des métaphysiques englobantes de ce genre-là pour devenir support de fanatisme. Mais en même temps, ça permet d'éclairer, culturellement en tout cas, les grands mouvements qui pointent aujourd'hui dans les milieux scientifiques et techniques. Oui, de 2009 à aujourd'hui, mon approche des questions liées au transhumanisme s'est un peu assombrie. J'étais encore convaincu en 2009 que le post-humanisme pouvait être la recherche d'un humanisme de substitution capable d'affronter une humanité élargie à d'autres êtres que les créatures humaines. Une humanité qui engloberait les animaux, les cyborgs, les clones, les robots androïdes, etc. Et pourquoi pas même les institutions, les objets, les fétiches comme les appelle Bruno Latour. Donc j'étais encore relativement optimiste sur le volontarisme qu'il pouvait y avoir là-derrière. Et puis, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de ma fréquentation de ces mouvements, et puis aussi parce que ces mouvements-là se sont affermis toutes ces dernières années, je me suis senti de plus en plus inquiet par la contamination de ces thèmes dans les milieux des décideurs, des décideurs politiques, économiques, financiers. Et les méga-machines, les Google, Amazon, les GAFA, comme on les appelle, se sont emparés de tous ces thèmes-là et en font un support d'investissement, dictent de plus en plus aux politiques les orientations qu'il doit insuffler en matière de recherche, etc. Il se trouve aussi qu'entre-temps, j'ai été pendant trois ans directeur scientifique au ministère de la Recherche. J'étais en charge d'un département qui s'appelait Sciences et Société. Et donc, de ce point de vue-là, j'ai pu voir un petit peu de l'intérieur comment on mettait en place la politique française de recherche en liaison avec les politiques européennes. Ça aboutit à ce texte cadre qui s'appelle Innovation 2020 et qui sert d'agenda aux politiques de recherche des 27 États membres. Et je me suis rendu compte qu'il y avait eu de plus en plus une espèce de cynisation de ces questions-là. Alors qu'en 2009, tout ça a été encore de l'ordre de la prospective, de la discussion, voire même de l'utopie. Aujourd'hui, c'est devenu matière à investissement, à orientation impérative des problématiques de recherche. On ne parle d'ailleurs plus de progrès dans ces milieux-là, mais d'innovation, seulement d'innovation. Donc on n'est même plus dans une dimension où on envisagerait le meilleur au terme d'un processus progressif, mais on est dans une espèce de fébrilité qui nous invite à produire tous azimuts les objets, les objets connectés, intelligents, comme on voudra les appeler, et en attendre l'émergence qui nous permettra de nous arracher à ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, il y a des éléments d'inquiétude, à mon avis, qui tiennent au fait que tous ces thèmes sont devenus presque triviaux et qu'ils font l'objet de politiques, de stratégies économiques, financières impondérées. On cherche tellement la réactivité qu'on a complètement ajourné la réflexion. On considère même que la réflexion est un frein et un handicap. Et ça, à mon avis, ça peut être une raison d'inquiétude. Et c'est pourquoi le dernier livre que j'ai publié, L'Homme simplifié, que j'avais sous-titré Le syndrome de la touche étoile, est beaucoup plus noir, beaucoup plus en colère par rapport à l'ambiance politico-scientifique de nos nations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada